Aujourd'hui on parle du circuit de Spa-Francorchamps avec Etienne Masson. Salut Etienne ! Salut Julien ! Alors Etienne, on est ici au circuit de Spa-Francorchamps pour la deuxième manche de la saison de film EWC. C'est un circuit que t'apprécies ? Ah ouais, c'est un des plus beaux circuits du monde. C'est un circuit mythique qui a quand même une belle histoire. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici, rencontrer les fans belges qui sont toujours accueillants et super gentils. Qu'est-ce que ça fait de passer dans des virages comme le Rédillon ou dans Chimont ? C'est unique, c'est des virages qu'on ne retrouve qu'ici à Spa. Et ouais, il y a le Rédillon, il y a Blanchimont qu'on passe fond de 6. Donc des virages assez particuliers mais c'est ce qui fait le charme du circuit. Pour nous physiquement c'est un peu plus dur que sur les autres circuits, justement grâce ou à cause plutôt de la vitesse. Par contre niveau plaisir, on est quand même vachement rassasiés. Qu'est-ce qui fait la force ici de la GXR 1000 ? À la GXR, il n'y a pas beaucoup de circuits où elle est moins bien que les autres. On est vraiment avec une moto qui est toujours aussi fiable, qui est vraiment performante comme on l'a montré au Mans encore une fois. L'équipe en plus l'avait vraiment fait progresser durant l'hiver. Donc c'est un plaisir maximum et j'espère que les performances vont suivre aussi. Il y a de longues lignes droites ici, donc l'impression d'avoir un bon moteur et également une bonne huile Motul. Exactement, la moto marche très très fort et elle est aussi fiable grâce justement à tous les partenaires qu'on a, notamment Motul qui nous suit depuis de nombreuses années et avec qui l'entente est parfaite. On a beaucoup d'échanges entre nous et voilà, c'est toujours un plaisir de les avoir à nos côtés. Un format particulier ici avec huit heures de course seulement, une semaine de course également raccourcie. Qu'est-ce que ça change ici pour toi ? Ça change, il va falloir essayer de se mettre rapidement dans le rythme. Aujourd'hui, on a une journée quand même assez longue avec huit heures de roulage. Donc il va falloir essayer d'être le plus productif possible aujourd'hui. Mais voilà, à partir de demain, on rentre dans un format qu'on connaît un peu plus. Et samedi, la course, donc huit heures. C'est sûr qu'on avait l'habitude de rouler 24 heures ici. Ce format parce qu'on va vouloir vraiment forcer sur la moto. Vraiment à l'image d'une course sprint où il va falloir avoir un rythme assez élevé. Mais surtout essayer de se donner à 100% durant tout le relais. Merci Etienne et bonne course. Merci. Merci.